Faire le câblage de ce type de câble avec du tissu autour, un petit peu à l'ancien style. Donc pour pouvoir câbler ça correctement, eh bien, petite astuce. Alors d'abord, tout d'abord le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'un réglé, de petits ciseaux de couturière, d'une pince coupante. Cette petite pince, vous allez voir pourquoi elle va me servir, c'est pour la prise femelle. Vous allez avoir besoin d'une pince à dénudé automatique, très pratique. Vous allez avoir besoin de colle super forte, vous savez, c'est de la colle contact, on en trouve pour un euro, vous en avez cinq chez Jiffy par exemple, je n'ai pas d'action chez Eugénie. Voilà, un cutter et vous aurez aussi besoin de gaines thermos avec un diamètre supérieur à 6 mm et de la gaines thermos avec un diamètre de 1 mm. Une XLR 3 femelle. Alors c'est de la XLR chinoise parce que les câbles que je vais faire là, c'est pour du DMX. Donc je ne vais pas mettre de la prise neutrique à 3 euros pièce, ça c'est de la prise que j'ai payée à peu près 50 centimes, un peu moins de 50 centimes pièce. Ah mais bon, ça n'a pas du tout la même qualité que celle de neutrique. Donc je démonte la prise en trois parties. Le capuchon, ici la pince. A l'intérieur, vous avez les contacts et puis finalement le corps. Et je vais préparer cette prise parce qu'une fois que je vais l'avoir soudée, comme c'est une prise de pas très grande qualité pour avoir une meilleure tenue mécanique, eh bien je vais mettre à l'intérieur de la colle chaude. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de présenter ces deux choses-là. J'ai un fer à air chaud pour la gaine thermo. Et de l'autre côté, j'ai un pistolet à colle chaude pour pouvoir remplir ma prise une fois qu'elle est terminée. Alors bon, effectivement, après elle sera perdue, mais une prise à 50 centimes, on s'en fiche, on la coupe et on la change s'il y a un problème. D'accord ? Donc dans un premier temps, je vais donc tordre cette chose-là. Je ne m'en sers pas, ça c'est la prise de masse du corps de la prise. Je ne vais pas m'en servir. Donc je vais m'en servir pour boucher le trou, pour éviter, vous allez le comprendre, que, hop, tac, 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 voilà. Alors je vérifie que ça fonctionne toujours, vous voyez, je suis venu en fait boucher ce trou pour que le moment où je vais mettre la colle chaude à l'intérieur, eh bien ça va éviter à la colle chaude de descendre ici et de venir coincer ce contact, auquel cas on ne pourrait plus appuyer sur la petite languette, et ce serait fort dommage. Donc voilà, ça c'est préparé. Alors la petite astuce avec la colle, donc je mesure à peu près 2 centimètres, un petit peu moins même. Je vous conseille de faire un petit peu moins que 2 centimètres, on est à peu près par là. Voilà, et donc là, tout autour, je vais mettre de la colle de contact. Voilà. Là j'en ai mis absolument tout autour. Je referme, évidemment, je vous conseille de la conserver au frigo, c'est ce que je fais, moi en tout cas. Je vais attendre que ça sèche, pour pas, pour qu'elle ait bien fait, qu'elle ait bien joué son rôle. On est pas mal. Donc voilà, une fois que c'est sec, avec mon cutter, je vais donc couper au milieu de cette partie où j'ai mis de la colle. Alors, je vous engage à faire très attention, parce que sur ces câbles bon marché, vous voyez, ça rentre comme dans du beurre. Et le risque, c'est de venir couper, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais de venir couper la tresse. Donc je vous invite à faire très attention. Quitte à reprendre un petit peu après, pour éviter justement de couper. Je tire, et vous voyez, même en ayant fait attention, j'ai quand même coupé quelques petits brins de main. C'est comme c'est un câble bon marché, pour faire du DMX c'est largement suffisant, et bien vous arrivez à vous apercevoir qu'il reste pas BZEF. Il y en avait déjà pas beaucoup, donc j'en ai coupé trois, et ça compte sur un câble de mauvaise qualité comme celui-là. Et oui, il n'y a pas de petit profit, le cuivre coûte cher, donc... Enfin ça va, on a sauvé l'essentiel. Donc, je vrille mon câble, ici. Je vais, grâce à mes ciseaux de couterrière, dégager ici le tourniquet. Ah, la feuille de papier qui vient entourer ici. La paire. Alors faites bien attention en coupant, de ne couper que le tissu, de ne pas couper la masse ou un des conducteurs, parce que le conducteur est blanc, donc faites bien attention à enlever ça correctement. Voilà. Alors ici, c'est pas très grave, hein, si c'est pas très propre, puisque ça viendra être recouvert de la gaine thermo, ici, que je vais bien sûr préparer et pas oublier de mettre. Donc, je coupe ma gaine thermo, à peu près 2 cm. De bien mettre mon capuchon avant de commencer à câbler. Voilà. Alors voyez que le fait d'avoir mis de la cyanolite ici, vous permet de garder le truc très propre à cet endroit-là. Et de ne pas être embêté par tout un tas de fils, et puis le truc qui remonte le long du câble. Donc, ici, j'ai bien préparé, j'ai bien mis ma gaine thermo. Ici, je vais mesurer ma petite gaine thermo qui va venir protéger la masse. Allez, je vais couper à ce niveau-là. Tac. Là, j'en ai assez. Voilà, ici. Et puis, vous allez voir, je vais étamer. Donc ici, grâce à ma pince à dénuder, je dénude sur quelques millimètres, hein, parce que vous allez voir, avec la chaleur, ça va se restreindre. Donc, je pose mon fer à souder directement sur la table pour avoir mes deux mains disponibles. Voilà. Donc, j'étame mes trois conducteurs. Ici, le point chaud. Alors, vous voyez ce que je vous disais, au moment où je chauffe, je n'ai pas besoin de trop étamer, parce que, de façon naturelle, le plastique va venir se rétracter le long du conducteur. Et ici, je chauffe, et vous voyez qu'en chauffant, en ce moment, vous voyez que ma gaine thermo est en train de se rétracter le long du câble. Alors, ce n'est pas la peine de trop chauffer non plus. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à souder. Maintenant, je vais amener par ici mon étau de câblage. Je vais y mettre le connecteur. Je repose le fer à souder pour ne pas me brûler. Je serre et je vais déjà étamer, c'est-à-dire mettre de l'étain, de la soudure, sur mes connecteurs pour pouvoir ensuite souder correctement. Voilà. Donc, j'ai mis ça. Alors, lorsque c'est une prise femelle et que le point 3 est le plus près de vous, alors à ce moment-là, la masse est sur la gauche. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va souder tout de suite, la masse. C'est ce qu'on va souder. Alors, j'ai choisi de mettre le rouge en 2. Le point chaud, bien sûr, sur une XLR aujourd'hui est toujours en 2. On aurait pu considérer que le point le plus chaud, c'était le blanc. Là, j'ai mis le rouge. En fait, l'essentiel, c'est que vous câbliez exactement de la même façon à l'opposé. D'accord ? Quelle que soit la couleur que vous ayez choisi, ce qu'il faut, c'est que ça corresponde le 2 au 2, le 3 au 3. Voilà. Donc là, je remets mon étau en place. Donc là, ma prise est bien correctement soudée. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Donc, hop, je ramène ma gaine thermo, cette fois-ci, sur mes contacts. Je vais, grâce au fer à air chaud, rabattre cette gaine thermo sur mes contacts. Vous voyez que ça protège la sortie ici. Je vais maintenant mettre ma pince. Voilà. Avec... On sent des câbles un peu raides, on a du mal à les manipuler. Voilà. Et ma pince, je veille, je vois bien qu'elle vient vraiment se prendre sur la partie encore du câble. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à enfiler. Alors, je le mets à l'envers parce que c'est plus pratique. Voilà. Donc là, ma prise est presque bien en place. On espère que de toute façon, quand on va visser, ça va finir de se mettre en place. Et là, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais remplir cette chose-là de colle chaude. Voilà. Je ramène tout de suite mon capuchon. que je visse tout pendant que la colle est encore chaude et liquide. Voilà. Il est venu, il s'est mis en place. Et je tiens ma prise dans ce sens-là pour éviter justement que la colle vienne se glisser sous ce petit verrouillage. et qu'ensuite, ce soit impossible à manipuler. Et je vais m'attaquer maintenant à la prise de l'autre côté. XLR mâle cette fois-ci, avec le capuchon, la pince. Voilà. Les contacts. Et le corps. Cette fois-ci, je n'ai rien à faire. Vous voyez que lorsque ma colle chaude va venir ici, elle ne risque pas de passer de l'autre côté. Donc, tout de suite, je vais préparer mon câble exactement de la même façon que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre un peu de colle contact tout autour de l'endroit où je vais couper. Voilà. Là, j'en ai mis assez. Donc, voilà. Pour le coup, voilà. C'est sec. Donc, maintenant, je vais couper. Je fais très attention, comme tout à l'heure, à ne pas couper de fil de masse. Même si j'en ai coupé trois avec la prise femelle. Voilà. Donc, on va voir si j'ai été meilleur. Oui, on dirait que j'ai été meilleur. Je ne vois pas de câble ici à l'intérieur. Donc, ça veut dire que j'ai conservé la totalité de mes fils de masse. Alors, vous voyez, je prends les ciseaux de couturière pour écarter mes fils. Ah, j'ai vu un fil de masse tomber. Donc, il n'est pas resté dans le capuchon, mais il a quand même été coupé. Enfin, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ce câble-là, la masse, ce n'est pas ce qu'il y a de plus. On va essayer, hop, d'enlever directement le papier qui permet de donner au câble une certaine souplesse. Là, je vais essayer d'enlever correctement. Alors, quoi servent ces petits fils qu'il y a à l'intérieur ? C'est tout simplement pour faire en sorte que le câble soit plus rond. Ça vient remplacer deux fils. Donc là, c'est pas mal. Alors, je ne vais pas oublier, avant de commencer à étamer, etc., à mettre mon capuchon et ma gaine thermo. Voilà, hop, j'enfile mon capuchon. Je coupe mes 2 cm de gaine thermo qui vont venir recouvrir. Hop, ça, je l'enfile là-dedans. Je vais venir, comme tout à l'heure, avec ma pince à dénuder, dénuder ici, hop, sur quelques milletres. Vous voyez, ça viendra se restreindre. Et puis, avec la gaine thermo de 1 mm, je vais couper exactement ce dont j'ai besoin. Voilà, hop. Et, j'enfile ma gaine thermo. Il s'agit pas de perles. Voilà, je vérifie que mes connecteurs sont dans le bon sens. Je prends ici mon fer. J'étame la masse. Ce qui me permet, en même temps, de faire se restreindre. Ça aussi, j'étame correctement. Vous voyez ce qui se passe. Maintenant, il ne me reste plus qu'à, je repose mon fer, à me ramener les taux de câblage. Je serre ma prise dedans. Alors, à l'inverse de la prise femelle, comme le point numéro 3 est toujours vers vous, eh bien, cette fois-ci, la masse sera sur la droite. Et je viens étamer. Et voilà. Donc, je commence toujours, puisque je suis droitier, de la gauche vers la droite. On verra ce qu'on fait après de ça. Est-ce qu'on a fait un travail correct ? On est pas mal. Voilà. Je n'ai plus qu'à insérer ma pince, la mettre au bon endroit. Tac, tac, tac. Je fais en sorte que, de bien équilibrer tous mes points, de vérifier que je suis bien en face. Et, vous voyez, c'est pas quand même un câble d'une très grande. Voyez, les trois points bougent à l'intérieur. Vous voyez que c'est pas génial ici. Et donc, pareil que tout à l'heure, là, je viens avec ma colle chaude. Je rentre à l'intérieur. hop, je ramène mon capuchon. Et, je verrouille ma prise immédiatement, avant que la colle ne sèche. Voilà. Il faut trouver le bon pas de vis, parce qu'elles ont tendance, ces prises-là, très vite à se mettre de travers. Et, je serre au maximum. Voilà. Et, je vois qu'à l'intérieur, ma prise n'est pas super bien positionnée. Mais, ça... Alors, pour qu'elle sèche à peu près correctement en place, vous voyez, je la... je la positionne avec l'autre. On va laisser le temps que ça sèche. Et puis, on va utiliser un petit outil pour vérifier que mon câblage est correct. Grâce à, en fait, un contrôleur de RJ45, que j'ai un peu détourné de sa fonction, vous voyez, j'ai mis... j'ai pris une RJ45, j'ai câblé sur les... sur les fils 1, 2, 3. Donc, je mets... à gauche, à droite. Et, je vais donc prendre mon câble. Je vais... correctement le connecter. et, je vais vérifier qu'il n'y a pas ni court-circuit, ni... Alors, la 1 est reliée avec la 1, la 2 avec la 2. Alors, je l'ai mis en auto. Vous voyez, on n'a pas de court-circuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de liaison permanente. Sinon, ça s'allumerait en permanence. Et, on a bien, en fait, le 1 avec le 2, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3. Voilà. Voilà.